Ce mardi 30 mai, dans le nouveau numéro de l'émission en aparté, Nathalie Lévy a pu échanger avec Zaz. L'occasion pour la chanteuse de revenir sur le début de sa carrière, période pendant laquelle elle a reçu de violentes critiques, notamment après la sortie de son titre Je veux. Comme chaque semaine, du lundi au vendredi, Nathalie Lévy s'entretient avec un e-invité dans son émission en aparté diffusée sur Canal+. Lundi 29 mai, CST avec Stéphane Platza qu'elle a échangé, sur sa carrière, mais aussi sur son désir de paternité. Au lendemain de cette interview, une nouvelle personnalité CST prêtée au jeu des questions-réponses en la personne de Zaz, chanteuse qui a enchaîné les tubes, de Je veux à On ira en passant par Ébloui par la nuit ou encore Si jamais j'oublie. Zaz face aux critiques au début de sa carrière, c'était vraiment on m'adorait ou on me détestait Si Zaz a rencontré un énorme succès au début de sa carrière, elle a aussi été la cible de violentes critiques, comme le lui a rappelé Nathalie Lévy. Il y a aussi la critique parce que votre image étonne ou surprend, votre message aussi, votre engagement, votre franc-parler. Ce à quoi l'artiste a répondu, tu es médiatisé, donc tu es vu, les gens vont t'adorer. Chez moi, c'était vraiment on m'adorait ou on me détestait. J'ai vraiment eu du Zaz bashing, comme on dit. J'ai eu des lettres ouvertes de menaces de mort. Zaz, ce qu'elle a voulu exprimer dans son titre à succès Je veux Zaz a ensuite éclairci le message qu'elle a souhaité faire passer dans son titre Je veux, chanson de son premier album Zaz sorti en 2010. Je ne disais pas que je ne voulais pas d'argent, je disais que c'était pas essentiel et que finalement tout ce qu'on nous faisait croire. Je suis très contente de gagner de l'argent, ça me permet de faire plein de projets, si est-il une belle énergie, mais je ne suis pas prisonnière de ça, si est-il pour ça que tous les boulots où j'avais de l'argent, où je ne me sentais pas bien, je partais, tant pis, je n'avais pas la sécurité, si est-il ça que j'essayais d'exprimer ? A-t-elle expliqué ? Et de poursuivre son raisonnement, parfois, on s'enferme dans quelque chose et on n'est plus dans la vie. Je le faisais intuitivement, tout était chez moi intuitif, si est-il ça qui m'a sauvé ? J'ai un instinct qui est incroyable En aparté, à retrouver en intégralité sur l'application Mi-Canal Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada